Générique Et donc l'invité du Grand Entretien aujourd'hui c'est Jérôme Cohen, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver, fondateur d'Engage, cofondateur de cette Convention 21 dont on va parler longuement. C'est pour ça que vous êtes notre invité dans ce grand format. Mais d'abord quand même d'un mot, Engage, tout le monde connaît Engage, mais c'est quoi ? Pourquoi vous l'avez créé ? Engage, sa mission c'est d'aider les citoyens et les entreprises à se saisir des grands enjeux du siècle. Donc il y a à la fois les questions d'environnement, le climat, les biodiversités, les questions de gouvernance, de démocratie, les questions de technologie. Et en sous-jacent c'est comment aider l'individu ou les organisations à s'emparer de ce sujet et à accélérer cette transition et cette transformation. Donc on a plusieurs activités, l'Engage University, l'Engage Citoyen qui fait bouger la société, l'Engage Corporate qui fait bouger les... les organisations et enfin Engage City qui est un lieu qu'on a créé, qui est dédié à l'impact avec d'autres partenaires. Voilà ce qu'on fait chez Engage. Alors qui sont vos clients du coup ? Parce que vous fédérez à la fois des citoyens, c'est ça ? Des entreprises, plusieurs publics du coup, et du coup plusieurs statuts sur Engage. Oui, oui, alors il y a une association d'intérêt général qui gère toute la démarche citoyenne dans laquelle on lance des défis et puis on fait des projets d'émergence qui vont de la prise de conscience jusqu'à l'émergence de projets d'impact. Le but c'est de faire bouger la société, donc on travaille avec des citoyens mais on relie avec des entreprises, des ONG, des think tanks, des médias, autour de tous ces sujets. Et puis il y a une partie plus classique d'entreprises à vocation sociale et sociétale bien évidemment qui est en phase de devenir Bicorp et qui elle travaille à la fois sur l'université, donc faire bouger les citoyens, leur apprendre sur les grands sujets, sur les nouvelles compétences à acquérir et puis comme je vous disais faire bouger les entreprises, donc là on s'appuie sur les deux jambes, l'université, les défis mais qu'on applique à la transformation concrète des entreprises dans leur business model, leur raison d'être jusqu'à l'émergence de projets qui bougent vraiment ces boîtes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a un désir d'ailleurs qui vient des salariés, qui vient des actionnaires, qui vient de la réglementation pour qu'elles bougent et donc on accompagne ce mouvement et on le concrétise mais ça passe par, à mon avis, d'un apprentissage, on a besoin d'un apprentissage profond de ces sujets et ensuite un accompagnement concret pour que les choses bougent effectivement et qu'on passe vraiment de l'inspiration, de l'appropriation à la mise en action concrète. Alors cette convention 21, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est quoi l'idée ? L'idée fondamentale c'est à Tassé inspirer la convention Suènes pour le climat qu'on a beaucoup suivi, on est très proche de leur fondateur et en disant, elle, c'était la convention, elle s'était dédiée aux citoyens et elle a fait un travail remarquable d'apprentissage profond et ensuite d'émergence de ces 149 propositions. Mais elle n'impliquait pas les entreprises par définition. Or nous on s'est dit, avec Virginie Resson-Victor, pardon, qui est la cofondatrice, qu'il y avait une nécessité aujourd'hui de faire bouger aussi les entreprises et que ce soit un projet qui soit émergent, qui vienne des entreprises et du tissu économique lui-même pour qu'elles fassent émerger leurs propres propositions pour faire bouger les entreprises. Et donc le process, c'est de réunir 150 entreprises tirées au sort, comme pour les citoyens. Oui, c'est vraiment le même modèle. Oui, parce que je pense que leur gouvernance, leur process a été extrêmement fondamental dans le succès, qu'on peut débattre, mais de la convention suènes pour le climat. Enfin, succès jusqu'à ce qu'ils fassent leurs propositions, après, eux, ils ne sont pas convaincus que ce soit un succès puisque toutes les propositions n'ont pas été reprises. Je pense que ça a quand même fait bouger la démocratie et que ça a permis aussi de faire émerger une prise de conscience, voire de faire bouger aussi les lois de facilité. Donc on a repris ce principe de tirage au sort, un peu différent, et donc on va tirer au sort 150 entreprises, mais surtout 150 représentants des entreprises qu'on va diviser en trois collèges. Donc il y aura, pour simplifier, 50 représentants des dirigeants, 50 représentants des salariés et 50 représentants des investisseurs et des actionnaires. Parce que ce qu'on veut faire bouger, c'est l'entreprise de façon systémique et pas simplement les dirigeants. Et donc ce process, il va durer cinq mois. J'expliquerai peut-être après la phase amont qui est fondamentale et la phase aval qui est fondamentale, mais le process va durer cinq mois, d'octobre à mars, où ces 150 vont travailler sur l'émergence de propositions pour faire bouger l'entreprise en interne, donc sur les questions de gouvernance, de business model, finance marketing, etc. Mais aussi de travailler sur un cadre législatif, parce qu'évidemment c'est fondamental aussi que la sphère politique accompagne cette transformation pour des questions de compétition, d'équilibre. Et alors justement en amont, parce que vous dites que c'est fondamental, expliquez-nous justement ce qui se passe en ce moment du coup, parce que ça date, c'est tout récent. C'est tout récent. On l'a lancé par une tribune dans les échos qui a été signée par une centaine de dirigeants ou des sphères économiques, politiques, sociétales, des ONG, etc. Et depuis, ce qui est fondamental, c'est une mot-clé si vous voulez, c'est la représentativité, puisqu'on veut que ce soit tout le tissu économique finalement français qui porte ce mouvement et pas simplement les 150. Ça veut dire tous les corps de métier, tous les secteurs d'activité. Exactement. Donc le travail en amont... Toutes les tailles d'entreprise aussi j'imagine. Absolument. On pourrait en parler dans le tirage au sort, mais il y aura plein de critères pour que ce soit représentatif, pas exactement du tissu économique, si on n'aurait que des indépendants ou des mini-PME, parce que c'est la majorité, mais en tout cas que ce soit représentatif des territoires, des types d'entreprises, de leur taille, de leur chiffre d'affaires, etc. Et donc pour en revenir à votre question, Émilie, on va travailler sur... Là, on travaille sur la constitution d'un réseau de partenaires qui vont nous aider en amont à faire émerger les bonnes questions, les interrogations profondes que se posent les personnes qui travaillent dans les entreprises. Donc c'est le C3D, le C3D, le C3D, le CJD... Vous avez bien lu, remarquable. Donc il y a tous ces partenaires des réseaux d'entreprises, de dirigeants, de salariés, des syndicats, mais on travaille aussi avec la sphère académique, donc on est en train de tisser des partenariats avec des grandes écoles, des universités, des représentants des étudiants engagés, on travaille avec les syndicats d'entreprises, représentants du personnel, on va travailler avec des territoires, et tous ces représentants, tous ces partenaires que vous avez cités, il y en a beaucoup d'autres, comme les dirigeants responsables de l'Ouest, Germes, etc., ils vont participer à partir du mois prochain à une plateforme d'intelligence collective où chacun va faire ressortir, avec tous ses membres, les questions, les interrogations fondamentales qui veulent que les 150 résolvent. Ah d'accord, parce qu'en fait, ils vont donner une grille de lecture, c'est ça en quelque sorte, qui va permettre de cadrer les travaux de la Convention. Et qui nous aide à définir le programme, sur lequel on travaille évidemment déjà. Ça, ce sera la phase amont. On va aussi constituer en amont, on est en train de travailler, un centre de ressources qui sera pour les 150 au départ, donc ça peut être des études, des bonnes pratiques, etc., sur lesquelles on va les faire réfléchir. Et en aval de la... Ce qui est fondamental, c'est que l'idée évidemment, c'est que la Convention 21 ne s'arrête pas en mars prochain. Non, mais ça, on en parlera tout à l'heure de l'enjeu de la présidentielle, ce qui va se passer, après, à quoi ça sert. Mais sur sa mise en œuvre, il y a aussi une question de financement, parce que ça va coûter un peu d'argent d'organiser tout ça. Alors le budget, on va être très transparent, donc tout est publié, va être publié. Le budget, pour l'instant, il y a encore des zones un peu d'interrogation, mais il est de l'ordre de 3 millions. Et on refuse, pour des questions d'éthique, évidemment, ou de tentatives de greenwashing, tout ce qu'on peut imaginer, le financement direct par les entreprises. Donc on a 4 modes de financement. Il y a des grandes institutions qui sont dédiées à ces questions-là, gouvernementales ou autres, qu'on a été voir et qui sont de plus en plus intéressées pour nous soutenir. Il y a des fondations indépendantes dédiées à cette question climatique ou de biodiversité, parce que c'est important de préciser qu'on travaille sur le climat et la biodiversité. Ensuite, on lance le 10 mai, attention, là, c'est un teasing, un grand crowdfunding à destination des citoyens et des entreprises, mais qui sera en quelque sorte anonymisé, parce que que l'on donne 100 euros en étant citoyen ou 10 000 euros en étant une entreprise qui veut contribuer pour l'intérêt général à cette question. Eh bien, finalement, toutes ces donations, il n'y aura pas de logo, enfin, apparaîtra comme étant des donateurs, tous au même niveau. Et puis, on permet simplement à certaines entreprises de participer par de l'apport en industrie. Si un grand voyageur ou un industriel du train veut nous donner quelques billets de train, ils seront le bienvenu, etc. Donc, ça, on acceptera, vous voyez à qui le pensez. Évidemment. Donc, l'apport en industrie. Mais c'est très important pour nous, cette question d'indépendance, d'éthique fondamentale. D'ailleurs, on est en train de finaliser la création du Conseil scientifique et éthique de la Convention 21, qui sera garant de tout le process, du tirage au sort. Donc, on fait avec un spécialiste du tirage au sort, avec un comité d'éthique qui travaillera dessus, mais aussi de son indépendance sur le fond, dans le choix des experts. Alors, justement, on va continuer, évidemment, de développer la phase avale, c'est-à-dire l'objectif de peser sur la présidentielle. Et puis, on va voir aussi comment le C3D, le collège directeur de développement durable, va lui aussi s'intégrer et participer à cette convention. C'est tout de suite la deuxième partie de cette émission, dans notre débat.